Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir pas mal de VST de chez Waves, mais on va faire un focus sur le TORC et l'Office Space. Je tenais à vous remercier pour votre soutien, car la chaîne vient de dépasser les 5000 abonnés, ce qui est réellement cool. Donc continuez à partager, à commenter, à visionner. N'hésitez pas à poser vos questions, à laisser vos commentaires, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description pour acheter vos VST et banques de samples tout en soutenant la chaîne totalement gratuitement. Et si vous voulez m'offrir un petit café ou donner un petit tips, il y a un lien Paypal direct dans la description. Donc pour avoir les informations sur le TORC, il vous suffit d'aller tout simplement sur le www.weave.com, vous sélectionnez le VST TORC et vous allez arriver sur cette page. Donc en fait, le TORC, qu'est-ce que c'est ? Ça va tout simplement être un VST qui va vous permettre de jouer sur la tonalité de vos kicks, de vos caisses claires, voire même d'un groupe complet de drums, afin de pouvoir mieux les accorder et les intégrer au sein de votre mix. Donc c'est vraiment un VST qui est relativement cool. Il va fonctionner sur toutes les d'autres du marché. On va voir tout à l'heure comment il fonctionne. Ensuite, en ce qui concerne l'Office Space, c'est tout simplement un VST avec un écho, une reverb, une section filtre. On peut synchroniser l'écho directement au tempo, faire toutes sortes de petits mélanges et ça va vous donner une ambiance lo-fi au niveau reverb et écho. C'est un VST qui est assez cool à mettre sur un bus et envoyer les instruments à l'intérieur. C'est réellement bien pour donner une bonne ambiance à vos mix. Donc on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans la session du morceau que vous aviez commencé à entendre dans le tutoriel sur Coldfire d'Arthuria. Je l'ai un petit peu avancé. Il n'est pas encore fini. On va se la réécouter histoire de se mettre dans l'ambiance et voir les modifications qui ont été faites. A l'intérieur, j'ai utilisé pas mal d'instruments, notamment le X-Band, l'Impact pour les drums, présence XT pour les violons. J'en ai utilisé deux. Le sample One pour la 808, l'Arthuria Mini V3 pour un petit litre de synthé, le Martinique AX-73 pour pouvoir sortir des petits sons de synthé assez stylés. Et j'ai rajouté un sample de vocal chop que j'ai retravaillé directement avec le CR8 de chez Waves. C'est un excellent sampler avec lequel on peut faire pas mal de choses. Vous allez pouvoir écouter le résultat. Donc on va s'écouter ça tout de suite. Voilà pour ce qui est des instruments. Sous-titrage ST' 501 Donc en gros, voilà pour l'instru. En fait, au niveau du mix, comment ça s'est passé ? Je vais avoir mes instruments qui vont arriver directement dans un bus Melody. J'ai un sous-groupe qui va reprendre tout ce qui est violon. Certains des instruments vont aller dans mon bus où il y a mon Lofi Space. Le torque a été utilisé directement sur mon kick et ma snare, histoire de donner une meilleure texture au drum. Donc on va commencer par le torque. On va s'écouter déjà les drums en solo. Ce qui va nous donner ceci. Là, si je fais juste un solo sur le kick et la snare, et que je coupe les deux torques. Là, j'ai retiré celui du kick. Et là, je retire celui de la snare. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus sèche. Alors en fait, comment ça fonctionne ? Donc le VST Torque va se présenter comme ceci. Ici, en haut, vous allez avoir un écran avec la visualisation du son qui passe à travers le VST. Ensuite, ici, vous allez avoir une bande sur laquelle vous allez avoir un focus. En appuyant sur le petit haut-parleur, vous allez pouvoir entendre exactement ce que vous voulez. Donc là, par exemple, si je me mets sur ma caisse claire. Là, je vais entendre la partie sur laquelle je veux travailler. Donc au départ, on est à zéro. Là, on a le sample original. Et ensuite, je peux jouer sur la tonalité. Après, en faisant des automations, on peut même créer des effets de pitch. Bref, il y a énormément de possibilités. Il suffit de laisser parler son imagination. Ensuite, pour pouvoir continuer à travailler le VST tranquillement, on va avoir un très chaud pour pouvoir jouer sur la dynamique. Un slide de speed. Ensuite, on va avoir un trim pour pouvoir gérer le niveau. Et le fader de sortie. Donc dans le concept, c'est un VST qui reste assez simple et qui fonctionne relativement bien. On va avoir un trim pour pouvoir jouer sur la dynamique. On va avoir un trim pour pouvoir jouer sur la dynamique. C'est un proté Shea. On va avoir un trim pour pouvoir jouer sur la dynamique. Donc comme ça, ça vous permet d'accorder vos drums, de jouer sur le tune pour avoir un meilleur rendu au niveau du mix. Donc là, si je ressors de l'ensemble, je remets mon bus de drum en solo, je remets bien mon preset de snare. Je retire les deux torques. Donc on sent bien la différence. Et donc là, ça me sert à rajouter une texture supplémentaire pour avoir un son qui va, entre guillemets, plus sonner, un petit peu boom bap. Ensuite, sur mon bus de drum, pour pouvoir travailler directement l'ensemble des drums, j'ai utilisé le Shapes Omnichannel. C'est une tranche de console qui est vraiment très, très complète. On a la possibilité d'interchanger, juste en glisser, poser les différents éléments. On va avoir une section pré-emplier, une section filtre, un gate, deux DSR, un equalizer, une section compresseur, en sachant que le compresseur, on peut l'utiliser en VCA, en FEP et en OPTO, plus une section insère dans laquelle on va pouvoir insérer des VST de la collection Wave. Là, je ne l'ai pas utilisé. Après, on peut aussi très bien rajouter des modules de l'OmniShape. Si j'ai besoin d'une seconde section DSR ou d'une seconde section d'equalizer, je peux très bien la rajouter ici. Donc si je mets la tranche de console en bypass, ça va nous donner quelque chose comme ça. Là, elle est active. Bypass. Donc ça m'a permis de mieux gérer l'ensemble de mon son, grâce aux deux DSR, de pouvoir retirer les fréquences qui me gênaient. Ici, on va avoir sur chaque module cette petite icône qui va nous permettre d'agrandir directement la section en question. On va pouvoir linker la partie droite et la partie gauche, travailler en stéréo, dual mono ou mid-side. Ensuite, pour ce qui est du Lofi Space. Donc en fait, je vais avoir divers instruments qui vont arriver directement dessus. Donc si je mets mon bus de mélodie en solo, ça va me donner ceci. Maintenant, si je mets juste le bus d'Efix où il y a mon Lofi Space en solo, on va entendre ceci. Donc sur le bus, j'ai mis le Lofi Space. Donc comment il se présente ? En haut, on va avoir la section écho avec la gestion du time, de la synchro. Donc là, je suis synchronisé directement au BPM de la dos haute. La gestion du feedback, le ping-pong et enfin le volume. Juste en dessous, avec chacun leur interrupteur, je vais avoir la reverb. Je peux choisir entre une spring ou une plate. Je vais pouvoir choisir le temps de reverb, le volume. Et après, je vais avoir un bouton mix pour pouvoir faire comme un processing parallèle entre le son avec l'effet et le son sans l'effet. Bien sûr, je vais avoir aussi une section filtre avec un high-pass et un low-pass filtre, ainsi un potentiomètre mono pour pouvoir gérer jusqu'à quel pourcentage d'effet mono je veux avoir sur l'ensemble. Par-dessus, j'ai rajouté un CLA76 pour avoir une meilleure tenue, puisque si on écoute le son et que je retire le CLA, ça nous donne ceci, si je rajoute le CLA. On a une meilleure tenue du son, donc après, si on écoute toutes les mélodies ensemble, ça va nous donner ceci. Ensuite, j'ai utilisé aussi, par exemple, sur le Mini V3, le Transgate de Kilohertz. Et juste derrière, j'ai rajouté un méta-filter pour pouvoir jouer sur le filtre et utiliser le délai. Donc si on écoute le son, ça nous donne ceci. Si je retire les deux effets. Donc ça me permet de donner du rythme et du mouvement à mon synthétiseur. Pareil, en ce qui concerne le CR8, si on écoute la partie du CR8, ça va nous donner ceci. Et dessus, j'ai tout simplement rajouté un loupérator qui va me permettre de rajouter des effets et donner du mouvement de la rythmique à mon chop vocal. Si je retire le loupérator, ça me donne ceci. Et bien sûr, la section vocale va directement dans mon bus où il y a le Luffy Space pour donner un petit peu plus d'ampleur. Là maintenant, si on réécoute l'intégralité du mix. On commence à avoir un bon son. Au niveau de mon bus de mélodie, j'ai réutilisé la Shape Somny directement pour pouvoir faire mes mixages. Donc si je mets les mélodies en solo, ça me donne ça. Si je coupe la tranche de console, ça donne ça. Donc la Shape Omnichannel, c'est vraiment une excellente tranche de console pour le mix. Très très complète. Ensuite, en ce qui concerne ma 808, comme d'habitude, j'ai utilisé mon BX-TineQ pour pouvoir faire mon sidechain. Et pour rajouter la saturation, j'ai tout simplement utilisé l'équaliseur Shapes 73. Ce qui va nous donner ceci. Si on l'écoute en solo. Je retire les effets. Donc on sent bien toute la distorsion que ça amène. J'ai baissé un petit peu au niveau des lots. J'ai rajouté des médiums et des aigus, ainsi que de la saturation directement avec le pré-ampli. Et j'ai mis mon filtre à 50 Hz pour pouvoir couper tout ce qu'il y a entre 0 et 50 Hz. Et si on écoute tout l'ensemble, ça vous donne le son qu'on entend en ce moment. Maintenant, si je coupe l'intégralité des effets, ça va nous donner ceci. Donc je vais remettre en marche pour que vous entendiez bien la différence. Avec Descends Donc comme vous voyez, on n'a plus du tout le même grain de son. Ensuite, au niveau de mon bus master. Pour l'instant, tout ce que j'ai mis, c'est un studio rack. A l'intérieur, j'ai utilisé le F6 RTA. Donc c'est un equalizer dynamique. Je vous avais déjà fait une petite présentation sur ce VST. Ensuite, j'ai utilisé le Nehold OAR de chez Plugin Alliance pour pouvoir ajouter un effet lo-fi. Je remets l'effet en marche. Après, sur l'ensemble du mix, j'ai utilisé le VST H-Comp pour pouvoir opérer une petite compression vraiment tranquille. Et pour finir, j'ai utilisé le petit limiteur L1 de Waves, histoire d'éviter les crêpes pour l'instant. Son des effets. Le studio rack, je vous referai une vidéo dessus, tout simplement parce qu'il a été énormément amélioré. Et maintenant, on peut intégrer des VST d'une marque tiers directement à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment un plus. Il vous suffit tout simplement d'aller ici sur la petite section là. Vous allez pouvoir scanner votre dossier VST3 parce qu'il va prendre uniquement les VST3. Comme ça, vous allez pouvoir rajouter les VST comme là j'ai fait. J'ai pris un de mes VST Plugin Alliance pour pouvoir créer ma chaîne des fixes directement à l'intérieur de mon mix. Donc c'est vraiment un excellent module, surtout pour les gens qui vont travailler par exemple sur Reason, sur Machine et MPC Software qui ne prennent pas les VST3. Vous allez pouvoir faire des combinaisons même avec les VST3 à l'intérieur direct du studio rack. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais je vous referai une vidéo dessus puisqu'on peut travailler en parallèle, en mid-side. On peut faire énormément de choses avec. C'est vraiment un excellent outil. Et vous pouvez sauvegarder directement vos presets que vous allez créer au fur et à mesure du temps. Donc j'espère que cette petite présentation du Lofi Space et du VST Torque vous aura plu. Comme vous avez vu, ce sont deux VST relativement simples au niveau du fonctionnement, mais qui vont vous aider à avoir un meilleur grain. L'un au niveau de la tenue de vos drums, pouvoir les accorder et les mettre vraiment dans la tonalité de votre morceau. Et l'autre pour pouvoir rajouter une ambiance vraiment cool directement, très simplement, en passant par un bus directement sur un instrument. Donc j'espère que cette petite présentation du Torque et du Lofi Space de chez Waves vous aura plu. On aura vu divers outils qui peuvent vous aider à améliorer vos mixes et aller plus loin au niveau de la qualité sonore. Je vous referai d'autres vidéos dans ce style par la suite, puisque Waves fait quand même partie des éditeurs que beaucoup de beatmakers utilisent. Après, je ne les ai pas tous, j'en ai certains, mais il y a des petites pépites chez Waves. Laissez-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des RBC du beatmaking. Salut, salut !